Vous êtes prêts aujourd'hui ? Ah oui, oui. Vous êtes prêts ? Toujours prêts ? Toujours. Bon, mais d'abord... Voilà. D'abord, je vous remercie beaucoup, les étudiants sont en train de nous rejoindre les uns après les deux, de nous accorder un petit peu de temps. Oui. Pour deux raisons, parce que, en fait, dans le fond, quand il y a eu... Quand on a commencé à avoir des images au journal télévisé, et que le confinement pour nous toutes et tous a commencé, en fait, moi, j'ai beaucoup pensé à vous, parce que vous avez beaucoup commenté, et réfléchi aux images qui sont celles du cinéma, bien sûr, mais aussi celles de la communication, des médias, de la télévision. Et puis, disons, peut-être le déclencheur, c'était surtout... Quand j'ai vu qu'on allait annuler Wibledon et Roland Garros, je me suis dit, alors là, ça, ça doit vous faire quelque chose, parce que, dans le fond... Oh, plus maintenant. Vous suivez toujours le tennis, quand même ? Un peu, un peu, un peu. Pas vraiment, pas vraiment. Moins, moins. Je me suis dit, voilà une activité de cinéma, en fait, dont le fond, on peut, comme on le fait depuis maintenant, un mois, un mois et demi, on peut le basculer sur le numérique, ce que tout le monde fait. Les gens regardent de moins en moins des films dans les salles de cinéma, donc peut-être qu'ils ne se rendront même pas compte que les salles de cinéma ont fermé ces derniers temps, à part les familles qui vont pour les films d'été, etc. Par contre, le sport, ça, le coup, le tennis, on ne peut rien faire. C'est un vrai spectacle. Et juste, sur les journaux télévisés et sur l'information, vous regardez toujours beaucoup la télévision ? Moi, rien. Je regarde en France les chaînes d'information. Je regarde un peu les chaînes d'information, rarement la télé publique, juste les chaînes d'information. En fait, ils sont des super salles de grandes chaînes, et comme ça. Mais pourquoi, vous êtes même pour me tenir un peu au courant quand c'est toujours pareil, je ne regarde pas. C'est un peu comme au théâtre ce soir, avec les mêmes... J'en ai fait un sketch dans mon scénario. Bon, je crois que ça sera difficile d'obtenir du reste, parce qu'il faudrait trouver quelqu'un qui fait une chaîne d'information, femme, par exemple, et puis ensuite qu'on oppose un peu, très simplement, à la vie privée, si vous voulez. et on ne dit plus la même chose. Ils sont prêts à mourir pour la faune, mais ils ne sont pas prêts à vivre. Donc, c'est difficile de trouver. Parce qu'on ne peut pas prendre un acteur qui fait semblant d'être un speakerine ou un speaker. Il faut qu'elle soit vraie, qu'elle diffuse ces nouvelles du jour qu'on choisit, et puis après qu'elle accepte d'être filmée dans un dialogue de fiction qui est la vie, disons, la vie humaine. Ça fait penser à la voix humaine de Cocteau, si vous voulez, aussi, par exemple. Mais quand vous dites que vous regardez les chaînes en information continue, et plus forcément le journal télévisé, le rendez-vous de 20 heures, il y a une raison particulière ? Non, je regarde une ou deux fois par jour. J'ai mis 5 ou 6 endroits, je regarde si un film sur Canal+, c'est rare. Et puis, de temps en temps, sur les programmes, si je vois un ancien film que j'ai envie de revoir, ou que je repique pour l'avoir à disposition. Je fais une information toute la journée, c'est pareil, donc ça suffit de regarder une fois le matin, et le soir ou le lendemain matin. C'est un peu le journal, c'est mon journal. Mais en fait, c'est les journaux, parce qu'ici, la Suisse, je ne connais pas du tout. Et avec Anne-Marie, on regarde que 3 journaux, Libération, Le Canard Enchaîné, et Charlie Hebdo. Mais ça fait 3 journaux, l'information, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Plus l'équipe ? Vous ne lisez plus l'équipe ? Non, non, de temps en temps, le monde, à côté de Libération, je trouve, c'est assez mal écrit. On voit que c'est pas, c'est un écrit, même s'ils ne sont pas bureaucratiques, de temps en temps, il y a un écrivain dedans qui est mieux qu'un autre, est comme ça. Mais les journalistes de Libé, on sent qu'ils, c'est ce qu'ils veulent. C'est un emploi, journaliste au monde. Il y a le monde qui dirige. Mais quand vous regardez les chaînes d'information, vous n'avez pas l'impression de regarder des roches ? Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est très répétitif. Tous les jours, on répète les prises, chaque journal, chaque heure, on revoit les mêmes sujets, avec une petite modification, des fois, en termes du jeu des présentateurs du journal télévisé. Alors on peut voir... Oui, on peut les regarder comme on peut. Il y en a un ou deux qu'on aime mieux que les autres parce qu'ils se débattent mieux. si vous voulez, comme ça, chacun, c'est... Mais c'est tout. Mais pour l'information elle-même, c'est... Enfin, je crois du reste que le virus sur lequel on ne donne pas beaucoup d'informations, justement, mais ça vient de la théorie de l'information de Shannon et ensuite, d'autres, le virus, c'est une communication. Il a besoin d'un autre d'aller chez le voisin comme certains oiseaux pour y entrer. Et donc, quand on envoie un message, même sur un réseau, on a besoin d'autres pour entrer chez lui. donc ça m'étonne un peu qu'ils ne parlent pas de l'information. Je me suis intéressé très tôt. Comme je le racontais à Fabrice, j'ai trouvé même une fois par la théorie, la théorie quand l'ARN a été... n'avait pas été trouvée encore. J'ai eu une discussion qu'un de mes oncles, Jacques Mounod, qui avait... j'ai oublié, mais il disait « ça va toujours tout droit, l'ADN ». Et puis l'ARN qui communique l'ADN, puis j'ai dit « mais si l'ARN va en arrière ? » Et deux ou trois mois après, ils ont trouvé la transcriptase inverse. Donc là, ça m'a toujours intéressé. Mais vous avez l'impression que l'information va toujours dans le même sens ? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle va des fois en arrière, comme l'ARN ? Trop peu. Non, parce qu'ils ne font pas attention. Ils voient que le virus va en avant, ils ne pensent pas qu'il va en arrière. Mais en même temps, notre... Vous demandez à un médecin, ils ne pensent pas que la maladie qu'on a, ça peut aller en arrière aussi. Il y a l'idée de la progression tous les jours au journal télévisé. Oui, mais ça, c'est le capitalisme, c'est la croissance. Mais ça, on a un chiffre, quand on regarde le journal télévisé, que ce soit sur les chaînes d'info ou que c'est sur la grande messe de 20 heures, il y a quelque chose de très graphique, c'est qu'on voit la courbe de la pandémie qui fait comme ça et puis l'économie qui fait comme ça. La courbe, pour moi, la courbe, c'est ça. Pour eux, la courbe, c'est ça. Oui. C'est pas la même chose. Alors, disons, la chute, la... Parce que quand on fait ça, pour pouvoir faire un graphique qu'ils appellent courbe, ils oublient chaque fois que ça fait ça. Oui, oui. Ils ne pensent que ça. Ben voilà, c'est tout. Donc, je remarque ça. C'est tout. Par contre, l'économie, on voit qu'elle fait une vraie courbe qui se croise. En fait, ce qui est drôle, c'est que le virus fait comme ça et ils font aussi des vraies courbes. Mais en fait, ils montrent un diagramme. Un diagramme, mais pas une courbe. Donc, tout ça, la langue, fausse tout. Je ne crois plus tellement à la langue. Je pense que le grand, ce qui ne va pas, mais comment changer, c'est l'alphabet. Il y a trop de lettres, il faudrait en supprimer, beaucoup et puis après, passer à autre chose qu'ont toujours fait les peintres. Mais c'est tout. Oui, ce qu'on n'a pas fait la photographie quand Niepce et puis Daguerre après, il a un peu inventé. Il ne pense pas qu'il faisait qu'il ne faisait qu'une copie. Dans quel sens ça a laissé de copie ? Je ne sais pas. Les peintres n'ont jamais fait de copie. Enfin, il y a des copieurs qui vont copier au Louvre qui sont pour ça. Mais le peintre lui-même, Cézanne, Van Gogh ou d'autres, ça a été porté au... C'est drôle parce que la photographie a été inventée quand même avant les impressionnistes. Les impressionnistes, ça a été une réaction, je pense, contre ça. et puis ensuite, c'était à peu près fini, c'est devenu tout autre chose. Bonnard, vous savez, il y a des belles photos de Bonnard où il est pris en photo. On se rend compte qu'après le moment où il est pris en photo, il peint beaucoup moins les autres. Il ne fait que peindre des paysages comme si dans le fond, il se disait que les portraits, les peintures de personnes... Il y a des photos comme ça, il y a des très belles photos de Bonnard, un peu flou quand il peint sa femme dans un tube ou dans des choses ou des choses comme ça. Ils ont utilisé et eux-là faisaient beaucoup de photos. Il s'est beaucoup disputé avec Cézanne aussi. Il y a un peintre que vous... Pourtant, il y a un peintre qui avait peut-être quand même un petit peu cette fonction de... pas de reporter mais de rapporter quelque chose qui est Goya que vous appréciez. On dit que Goya est une des premières personnes qui, dans le fond, va permettre aux gens de voir ce que c'est véritablement que la mise à mort, la guerre, la destruction. Oui. Voilà. Oui. Velázquez, déjà, simplement, quand il peigne la famille royale, ce n'est pas un cadeau pour la famille royale. Alors, quand la BBC ferme... Tout ça, c'est autre chose. La peinture ou ce qu'était la peinture pour moi et rester, je gribouille quand je fais de la peinture mais de faire ça avec son pinceau n'est pas la même chose que faire ça. J'ai fait un film autrefois qui s'appelait Comment ça va ? ou un mari jouerait une secrétaire de la CGT qui analysait en fait ce qu'on faisait quand on faisait ça. Ce geste ? À la ligne et comme ça et qu'on ne disait plus rien. C'était déjà, c'était contre-libération à l'époque. Pourquoi contre-libération ? Parce que je trouvais ils ne faisaient pas assez de photos où ils n'étaient pas assez en prise sur comme c'est venu un peu après en prise sur je l'avais même traité à un moment je leur avais dit ordure du journaliste qui est quelque chose qui est resté quand même. Pourtant c'est eux qui restent ? Parce que c'est comme ça qu'on soit sur une imprimante ou sur une ancienne IBM c'est ça ça ne correspond et elle analyse bien à partir de deux photos combien ça ne rend pas compte de ça et je m'interroge un peu dans le film que je vais faire sur ce qu'a cru ou ce que voulait Niepce quand il voulait juste copier la réalité et puis après la fixer en plus fixe l'idée fixe de fixer sur oui de fixer sur papier et c'est du reste à ce moment-là au moment de fixer sur le papier que Daguerre l'a escroqué et parce que d'ailleurs étonnamment au début les photos étaient sur des plaques de verre et pas du papier oui c'était déjà un transport oui mais déjà sur la plaque de verre avant il fallait le fixer sur la plaque de verre oui donc il fallait à la fois prendre la photo dans la chambre noire mais ensuite que ce qu'on avait dans la caverne de Platon on la fixe sur papier oui mais il y avait quand même sur la plaque de verre il y avait toujours l'idée de la transparence et de la lumière qui passerait alors que sur le papier il y avait déjà l'idée de l'opacité de quelque chose qui était fermé sur lui-même je ne sais pas là je ne crois plus je ne crois plus à l'alphabet il y a tellement de possibilités dans l'alphabet on le sait bien aujourd'hui puisque même Google la maison mère s'est appelée alphabet donc voilà moi je pense que la guerre en Irak ça a été que les américains inconsciemment dans leur fort intérieur château fort intérieur voulaient prendre la main sur l'écriture caléenne ou je ne sais à quoi c'est-à-dire la naissance de l'écriture c'est ça qu'ils voulaient l'Amérique inconsciemment ils ne savaient pas si on dit ça à George Bush il n'ira il n'ira avec la plus grande force il n'ira même pas il comprendra je ne crois pas pourtant souvent dans votre travail l'idée de la calligraphie de l'écriture est quelque chose qui est très plastique il y a souvent des choses qui sont écrites oui donc les lettres sont importantes comme des formes aussi je ne connais pas c'est le japonais ou le chinois comme ça mais je crois je crois qu'il y a les deux pendant longtemps puis ils sont venus à IBM à la machine à écrire ça ils sont venus aussi mais ils ont gardé quelque chose comme dans le théâtre le no japonais ou d'autres choses comme ça bien sûr bien sûr mais très tôt mais ça a pris beaucoup de temps le premier bouquin de philosophie qui m'est vraiment marqué c'était un bouquin de Brice par un philosophe écrivain français qui était à la Nouvelle Rue française et qui avait écrit un bouquin qui s'appelle « Recherche sur la nature et les fonctions du langage » et j'avais 15-16 ans et j'ai cessé de parler pendant un an ou deux ans la famille s'est inquiétée comme ça et c'est resté petit à petit et j'ai lu un peu d'autres choses comme ça et du Brice Parrain je l'ai fait jouer dans « Vivre sa vie » où il fait un moment le philosophe avec il raconte l'histoire de la mort de Portos d'Alexandre Dumas avec Anna Carina et aujourd'hui ça reste et la peinture et pour moi le langage n'est pas du tout la langue la langue c'est toutes les langues qu'elle ait une origine unique ou pas je ne sais pas peut-être qu'on se dispute pour ça c'est la langue japanais japonais sauf peut-être une ou deux un peu différentes comme le basque le hongrois et le finlandais et le finlandais mais c'est tout le langage c'est un peu autre chose que la peinture a cherché et je crois que tous les grands écrivains que ce soit Beckett James Joyce ou d'autres avant ou les grands poètes d'autrefois comme Dante ou j'ai oublié voilà des tas non mais ils cherchaient à aller c'est très net chez Joyce ils cherchaient à aller au-delà de la langue pas uniste ou en-deçà de la langue même même les lettrices d'Isodoro Izo que j'ai connus cherchaient aussi à aller en-deçà ou à côté ou au-delà de la langue et ça c'est le langage qui est un mélange de parole et d'image comme je l'ai dit dans mon dernier film c'est un peu c'est un peu primitif mais ça y vient parce que la parole là c'est pas la parole c'est ma voix c'est pas la parole si je veux entendre un peu ma parole comme disait Malraux je crois il faut l'entendre avec la gorge on s'entend soi-même avec la gorge mais pas avec la langue ou les oreilles et donc il y a autre chose c'est je sais pas c'est Bernard Nord ça se coûtait là aussi mais voilà donc je dis le langage sans trop savoir un mélange le cinéma peut avoir les peut-être lui à cause de sa technique d'avoir les deux c'est pas du du son au sens pas au sens premier bien que ça puisse être les sons de la rue ou comme ça selon le cas mais et qui devrait être véhiculé par le théâtre qui a pris qui a pris une mauvaise place parce que ils font plus de rhétorique que de que de que de que de que de paroles mais vous avez l'impression du coup que le cinéma doit être en deçà des mots ça doit être comme la peinture c'est au même endroit que la peinture on pourrait se dire que la peinture est au-dessus des mots on peut les sons c'est le bruit de la rue que ça soit les mots comme ça même des mots qui ont du sens mais il n'y a pas il n'y a pas que ça ou il y a trop peu ou il y a trop les politiques sont noyées là-dedans comment voulez-vous essayer de vous penser à un chef d'état deux minutes on abandonne tout le monde est comme ça donc on laisse faire l'état c'est autre chose qui est liée je ne sais pas à la chimie à l'amour à un tranché 30 ans c'est notre moi aussi je m'y perds un peu sauf quand j'ai un projet que j'essaye de préciser peu à peu il peut y avoir ça je peux y mettre un peu d'où de changer un petit peu plutôt que de diffuser un film dans une salle le diffuser dans un théâtre rien que là ça fera c'est un peu autre chose pour les gens c'est tout c'est l'idée de décaler en fait de décaler un petit peu d'être à l'endroit où on n'attend pas oui mais sans sans se le dire en le faisant sans se le dire en le faisant oui en le faisant la peinture est action avec les mains les mains sur l'ordinateur ne sont pas vraiment action l'action elle est ailleurs et vous vous écrivez à la main là quand vous êtes en train d'écrire votre projet vous découpez vous écrivez à la main c'est possible à la main avant je ne serais pas à la machine et puis depuis longtemps je veux mieux écrire à la main très souvent j'écris tout petit à la main et je ne peux pas me relire donc je dois le réécrire c'est déjà quelque chose ça Boileau avait raison 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage et le polissez et le repolissez sans cesse et vous réécrivez la même chose ou il y a des infimes différences dans ce que vous aviez écrit vous ne savez pas bien sûr on ne sait pas pas exactement ça m'arrive ou on change parce que les d'ailleurs quand vous parlez de la parole et de l'écrit et puis il y a et face beaucoup je me souviens dans l'histoire du cinéma il y avait une phrase de maître Eckhart qui disait seul celui qui est face peut écrire donc tout ça c'est quand vous parliez de la parole tout à l'heure les gens que l'on voit et aussi vous avez parlé on a glissé de la parole en fait aussi à l'idée du jeu puisque vous parliez au début d'une journaliste de la télévision il faudra qu'il s'en soit une vraie pour qu'elle soit capable de jouer véritablement la présentatrice les gens qui sont à la télévision ils sont dans la parole mais en réalité ils lisent c'est de l'écrit puisqu'ils ont un prompteur devant eux ils lisent et ensuite c'est pas de la parole donc elle est une, deux, trois ou quatre fois faussées et si elle dit quelque chose de vrai c'est peut-être à nous de le découvrir et d'en faire quelque chose ce qu'on ne fait pas on dit oh ils déconnent et puis on se rend libre de tout fâcher et quand on les voit assis en fait et qu'ils lisent donc le prompteur pour réciter ce qui a été écrit par un ou par quelqu'un d'autre il y a une petite différence il y en a de temps en temps qui ont une parole je me souviens d'un prophétère qui a eu du succès à un moment il s'appelle Henri Guimain lui avait une certaine parole et on pouvait l'écouter raconter tel épisode de l'histoire de France ou comme ça mais il y avait quelque chose Tchernia à côté c'était non c'était moins bien c'était un auteur Guimain donc il se voyait déjà comme quelqu'un qui était dans la narration ce qui n'était peut-être pas le cas de Tchernia mais c'était un bon théâtre un bon théâtre historique ça valait mille séries sur la révolution française ou l'autre je ne sais pas justement par rapport à cette idée du théâtre ce soir quand on est au journal télévisé on regarde les infos il y a une petite différence qui est maintenant le fait qu'avec l'appareil avec lequel je vous filme qui est un téléphone portable tout le monde les journalistes ont beaucoup l'habitude de prendre leur téléphone portable pour faire des interviews et donc d'être dans une démarche qui n'est plus celle d'être installé derrière son pupitre mais de tenir la caméra pour parler à des invités qui sont aussi comme on le fait maintenant par Skype ou disons à distance et la chose qui m'a surprise c'est qu'au-delà du fait qu'il y a un plaisir à entre guillemets mal se filmer ce que j'entends par là c'est de mettre la caméra très très proche de soi voire très très proche de sa bouche ils sont aussi dans une perspective qui n'est pas celle habituelle c'est-à-dire ils ne sont pas en train de lire un prompteur ils sont dans une forme de lâcher prise qui fait qu'on les voit se filmer de façon très différente que quand ils sont au journal télévisé et je me suis demandé si c'était parce qu'ils imaginaient qu'ils étaient bien filmés quand ils sont derrière leur pupitre et que là ils essayent de prendre cette caméra cette image qui est une image presque volée d'eux-mêmes qui est une image miroir pour le coup ils se regardent en fait là c'est moi qui vous regarde à travers mon téléphone mais si j'étais un journaliste je me filmerais moi-même donc je me verrais en train de vous parler je me parlerais à moi-même d'une certaine façon vous voyez une différence vous dans leur façon de parler par exemple à l'image quand ils sont sur leur téléphone portable ou dans la caméra avec le prompteur et la caméra qui est devenue un robot il n'y a plus personne derrière maintenant ils sont tous seuls dans un studio avec des machines ça me dépasse pour que les gens verrent du mot dépasser ça me repasse ça me soustrait ça vous soustrait et à propos de Skype je m'en souviens que Jean-Paul m'avait proposé Skype et j'essayais et en un jour j'ai eu toute une nuée de sauterelles de filles de joie disons qui me téléphonait pour un rendez-vous donc je ne voulais pas Skype vous avez arrêté ? j'ai quasiment un jour mais j'ai pris plutôt Apple puisque Apple a son Skype personnel sous le nom de FaceTime mais sans que personne de vos téléphones ah non j'ai cru que vous me disiez que la nuée de sauterelles c'était comme une sorte de punition divine vous aviez succombé à Skype et il y avait une punition divine qui était une nuée oui bah ça a été sauterelles de joie j'ai pensé que c'est rendez-vous tout de suite d'ailleurs dans la bizarrerie mais je peux juste faire pour une seconde un arrière plan pour prouver en fait dans le fond que la difficulté pour faire cette petite entretien c'est qu'évidemment il n'y avait pas de vous me dites que vous n'êtes pas sur Skype je fais ça pour Anne-Marie juste pour vous pour Anne-Marie d'accord vous prouvez qu'on était ensemble mais je tiens à dire que du coup on ne s'est pas serré la main que j'ai pris une distance qui n'est pas celle qu'on prend forcément que les acteurs qu'on voit votre le pli du nez qui fait une grande comme ça et qu'on voit le sourire après et on dirait un masque dans une peinture de on sort vous voyez qui est c'est un sort bien sûr ça prouve en fait le fait qu'on respecte les directives en tout cas des Suisses qui demandent qu'on soutienne à distance etc oui comment ça se rappelle le gouvernement fédéral il a l'habitude de se tenir à distance oui pourtant on voit les ministres qui vont beaucoup c'est temps on a l'impression qu'ils doivent prouver qu'ils vont voir le peuple parce qu'ils vont dans les hôpitaux ils n'arrêtent pas de dire d'ailleurs quand ils arrivent ils font toujours ces blagues de dire je ne vous sers pas la main c'est un running gag qui pourrait être un gag pour une comédie américaine des années 40 où chaque fois quelqu'un dans un film de Lubits chaque fois quelqu'un arriverait et dirait on ne se sert naturellement pas la main ils font un peu presque hi myself cette fois ils se disent bonjour comme ça de loin mais ce rapport en fait dans le fond quand vous parliez du langage et que vous parliez de la langue là par exemple le fait que la langue c'est ce qu'on parle tous comme ça je ne suis pas contre mais les trois quarts des bons écrivains ils font autre chose que le commun des mortels avec la langue c'est pour ça qu'ils deviennent connus, célèbres ou pas célèbres du tout mais il y a autre chose c'est aller plus loin ce qu'avait déjà un peu en partie parce que la peinture n'avait pas tout mais qu'elle avait ça d'aller ce qu'il faut bien appeler le langage la science aussi ils sont empêtrés dans les mots et dans les chiffres sinon il n'y aura pas de il n'y aura pas de catastrophes comme ça et comme ça non